Ah non, c'est un putain, c'est un putain, putain ! Ah, depuis que j'ai croisé ta mère... Il n'y a plus de problème technique ! Oui ! Ah bah elle est douée, ça ! C'est sûr ! Bon, on avait dit qu'on ne parlait pas des mamans... Respecte-la ! On est là pour parler du premier chapitre du nouveau cycle, qui apporte 20 nouvelles cartes, et 20 nouvelles cartes intéressantes, puisque, écureuil, vas-y, dis-nous le pourquoi du comment. 20 nouvelles cartes qui sont cool, parce que ça renforce les familles faibles, notamment Thierry et les Stark, et ça ne renforce pas les familles fortes, comme Baratheon, même si ça les aide un peu, et surtout les Targaryens qui n'ont aucune bonne carte. Et ça, ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'achète, comme dirait l'hôte ! Non, mais ça, on ne le dit pas. Oui ! Respecte-la. Ouais. Allons-y, hein, parce que là... Jusqu'à là ! Bref, on commence avec la première carte qui est Will, une carte garde de nuit qui coûte 4, qui a 3 de force en militaire et en intrigue, qui est unique. Qui est loyal, donc qui peut compter un de moins. Qui est Ranger, qui a furtivité et perspicacité, qui est en action forcée, qui dit que quand vous perdez un défi sans opposition, vous devez choisir et sacrifier un Ranger sous votre contrôle. De prime abord, on peut penser que c'est bon, mais écureuil, toi qui l'as testé... Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'ai fait de la merde. Moi, je le trouve pas terrible. Tout simplement parce que... En fait, vous ne voulez pas en début de partie, parce que c'est assez simple de prendre des sens d'opposition. Si vous avez le mur, tant mieux, parce que c'est votre objectif de défendre et qu'il n'y ait pas de sens d'opposition. En revanche, si vous ne l'avez pas, et que vous avez l'option, on va dire, Jon Snow avec ou sans son épée, où vous voulez être un peu plus agressif, pour gagner des points, parce que vous n'avez pas forcément de mur, il faut être honnête. Eh bien, à partir de là, il ne rentre pas dans la thématique. Et si vous prenez un sens d'opposition, c'est le drame. Parce que les Rangers, globalement, ça va être souvent un personnage qui coûte 4 ou 5. Et sacrifier un personnage qui coûte 4 ou 5 comme ça, juste parce que vous avez perdu un sens d'opposition, c'est un peu horrible. Et ça peut arriver assez fréquemment, entre le Baratheon qui incline, le Targaryen qui vous crame, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme échanceté, Lannister qui vous remonte en main, la Filsie Accusation qui vous incline, des Furtifs en pouvoir, simplement le fait de jouer... De jouer Garde de nuit, des fois, vous avez des soucis, vous n'avez pas forcément toutes les icônes, puisque les personnages sont les icônes. Et après Varys, c'est clairement pas terrible, pour ne pas dire que c'est de la merde. Moi, je suis assez mitigé sur cette carte. Ça peut être sympathique avec les... les Lannisters, notamment, parce que vous aurez de l'embout, un peu plus de Furtif, donc ce sera plus facile de défendre les sans-opposition. En dehors de ça, je le trouve bof. C'est vrai que... Plus tard, peut-être, quand on aura plus d'options pour défendre les sans-op, plus efficacement, et moins subir avec des rangers un peu moins chers. C'est ça. Là, en attendant, ça me paraît un peu compliqué, et ça peut être contre-productif, parce que les parties que j'ai faites, des fois, vous n'avez pas le choix de vous prendre un instant dans l'opposition, et puis à partir de là, bon, fin de partie, quoi, un peu. Bon, moi, j'aime pas le coup. La suivante, un événement, The Watches Need, en garde de nuit pour 1, en action, vous nommez un trait, donc soit Builder, Ranger ou Steward, donc attendant, patrouilleur ou constructeur, ou constructeur, vous oubliez à l'heure actuelle, parce qu'il y en a pas. Ensuite, vous cherchez parmi les top X, enfin, les X premières cartes du dessus de votre deck, n'importe quelle mine de personnages ayant ce trait, vous les révélez, et vous les mettez toutes dans votre main, vous mélangez ensuite votre deck, et X, ça correspond en fait à votre reserve value. Alors, en termes de stats, pour faire simple, à l'heure actuelle, les complots, c'est souvent 6, voire 7, vous avez le trône de fer et Samuel qui peuvent augmenter un petit peu, donc on va dire, en moyenne, ça va être à peu près 7. Vous allez regarder les 7 premières, vous allez prendre un nombre de personnages qui correspond, donc au trait que vous aurez choisi. Donc là, pareil, encore en termes de stats, vous avez grosso modo 12 Rangers, 12 Steward, à peu près à l'heure actuelle, en garde de nuit, ce qui vous fait une chance sur 5, une carte sur 5, disons, globalement, qui correspond à votre trait. Donc vous aurez un petit peu plus qu'une carte, en théorie, en la jouant, ce qui n'est pas sûr, parce que l'aspect aléatoire peut faire que vous en ayez 3 ou 0, ce qui change un petit peu la qualité de la carte. Mon premier défaut, c'est que c'est aléatoire, vous n'êtes pas sûr d'avoir des cartes. C'est quand même un défaut notable, ça coûte 1, et ça peut vous permettre d'aller chercher une icône qui vous manque, par exemple de l'intrigue en un moment entendant ou une idée en un moment ranger. C'est plutôt bon, mais ce sera surtout excellent dans l'avenir. A l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu faible, parce que même sur cette 8 cartes, si vous chopez une carte pour un d'or, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire. C'est vraiment le côté aléatoire du truc. Parce que très bien, vous pouvez révéler, vous dites ranger, vous révélez 3 stewards, c'est génial. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est une excellente carte en devenir, mais à l'heure actuelle, je suis assez mitigé. Un peu plus tard, quand on aura par exemple des decks vraiment centrés autour d'un trait, ce qui sera difficile quand même, parce que souvent, ils sont monocones, mais ce sera peut-être plus stable. C'est ça. A l'heure actuelle, c'est trop instable pour l'envisager compétitivement parlant. Donc on passe maintenant aux gardes, aux cartes, pas aux gardes. Incroyable. Qui m'a appris à parler ? On en parle de ta mère, ça y est, c'est à mon tour. Ouais, bref. Maestro Lewin, qui coûte 3, qui est unique, qui a 2 de force en intrigue et en pouvoir, et qui dit que tant que vous le contrôlez, Rob Stark gagne perspicacité, Jon Snow gagne furtivité, Bran Stark gagne immunisé aux effets de complot adverse, et Recon gagne pillage. Mouais. Je te sens tellement pas convaincu, là. Oh putain. C'est pour... Ouais, c'est... C'est une bonne carte. En fait, ce qui le rend intéressant, c'est son trimestre, parce que ça serait utile avec le complot qu'on verra à la fin. Moi, je trouve que pour avoir testé un petit peu le Stark, ça le renforce vraiment. Parce que si vous avez Rob Stark, vous allez pouvoir jouer le complot qui va le rendre insight, un petit peu. C'est sympa d'avec Bran, parce que ça va permettre qu'il soit immunisé à taquant au feu grégeois. Le côté Jon Snow, pour l'instant, j'ai du mal à le voir, l'intérêt. Pure Recon. C'est surtout pour Rob, pour ajouter de la pioche, pour éviter que Bran meure bêtement sur le feu grégeois et puisse faire son effet... Enfin... Et cancel an event. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il a que deux de force, donc par exemple, une plaza le crucifie. Tout ça pour trois. Bon, ça rajoute un icône intrigue au Stark qui en manquait cruellement. C'est pas loyal. C'est dommage, ça aurait pu être réduit un petit peu. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est très maître, donc au moins, tu peux aller le chercher quand tu veux. C'est ça. C'est sa force, en fait. C'est ça. C'est que vous avez deux de force en intrigue forcément au début de partie. Si vous avez Rob, vous pouvez piocher. Donc ça relance le Stark. C'est une bonne carte. Après, on ne peut pas avoir les cartes extraordinaires non plus. C'est pas ça qui va faire « Waouh ! Le Stark, ça y est, c'est monumental, c'est trop de la balle. » Ça va devenir jouable. Je l'ai dit, le petit Lougarou va pour 1. C'est un attachement qui est d'un effet terminal. Donc si le personnage quitte le jeu, c'est Babay, ce qui est fluff. Ça, c'est cool. Donc le personnage attaché gagne d'autres forces, ce qui est déjà pas mal. Et en action, vous pouvez payer 1 d'heure pour attacher cet attachement à un autre personnage. Et ensuite, si le personnage que vous venez d'attacher est sans de ça, vous la redressez et c'est limita une fois par phase. Alors ça, je trouve ça vraiment extraordinaire comme cas. Par contre, ça module totalement. Tu fais ce que tu veux. le plus de force, l'adversaire, il va devoir se creuser la tête. Ouais, c'est excellent au setup. C'est bon, on ne peut pas toute la partie. Un petit bonus de force, vous allez pouvoir la switcher comme ça pour 1 d'heure. Donc l'adversaire devra la considérer à chaque fois dans tous les défis. 6 sur 100 de ça, c'est cadeau quand même. 4 de force en intrigue comme ça qui s'est redressé, c'est vraiment sympa. Ça, c'est une excellente carte pour le Star qu'on verra pour un bon moment aussi. Le trail au Garou est malheureusement anecdotique pour la l'heure actuelle parce que ça ne se combate pas avec Laiko Amrine, par exemple. Parce que c'est un personnage qu'il faut... Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est une excellente carte qui va être en 2, je pense, dans la plupart des decks Stark dans un premier temps. Une très très bonne carte. On est d'accord là-dessus, je pense. Oui, oui, tout à fait. Ça ne coûte vraiment pas cher pour aller au setup. Pareil, ça va renforcer le Stark, mais ça ne fait pas... Waouh, c'est exactement ça qui manquait au Stark, une carte forte. On en revient toujours au même problème des cartes Stark. Elles sont bien, mais pas excellentes, pas mauvaises. Elles sont bien. Elles sont bien, c'est ça. Et on ne voit toujours pas de mécanique arriver au bout du tunnel. Alors que là, c'est une bonne carte qui vient renforcer le Tyrell avec l'Arbor Knight pour 2 Hand Force. Ta mère t'a pas pris l'anglai non plus, est-ce que je vois ? Waouh ! Ouais, je sens qu'on va reparler de ta mère très bientôt à toi. Je vais lui en parler demain soir quand je la verrai. de ta méchanceté. Ah, vous faites des trucs avec toi et avec mon père, c'est cool. Non, il n'y a pas ton père, il y a ta soeur. Donc Hand Force, Militaire, Intrigue, House... Attends, j'en étais où ? Je me suis perdu, avec le connerie, là on n'est pas sérieux, ça ne va pas du tout. Attends pour lui. Action de défi, tu peux payer 1 d'or pour choisir un personnage participant de la maison Redwine. et jusqu'à la fin du challenge, il gagne plus un fort, c'est limité à 3 fois par phase. Donc ça fait un très bon pin, il a 2 très bonnes icônes, c'est très polyvalent. Il y a le très chevalier qui serait forcément intéressant dans l'avenir. Ça permet de garder de l'or et avoir de l'utilité, ça peut être pour bluffer un événement et ça vous sert quand même. C'est exactement ce qui manquait pour jouer un deck Tyrell parce que vous n'avez pas de pins en fait, vous n'avez que 2 personnages uniques et la courtisane, donc c'était vraiment trop faible pour absorber le militaire en début de partie. Donc lui, il fait ça à merveille. En plus, il est fort parce qu'il a de l'intrigue. Enfin, il a 2 meilleurs icônes en début de partie, de bons traits, une bonne capacité, c'est sûr que ce sera joué ça. Clairement, c'est vraiment le pin ce qui manquait au Tyrell, c'est lui. Et c'est aussi ce qui va faire que le Tyrell va être enfin jouable. Et ça renforce aussi l'alliance parce que mine de rien, vous aurez... Il n'est pas loyal. Il n'est pas loyal. Donc vous aurez des perpins intéressants, des personnages intéressants, costauds. Donc ça renforce à la fois la maison et la bannière. Ça, c'est plutôt une putain de carte. Je pense qu'on peut le dire. Il n'y a pas à tortiller du chien. La suivante, pour Zéro... Ta mère, tu n'as pas appris à être polie ? Ah non, non, non. Depuis qu'elle t'a fréquenté, elle a un peu changé, mais... Comment ? Ça, elle a dit... Elle a dit « Oh my God ! » Non, ce n'est pas ça qu'elle m'a dit. Bref. Alors, pour Zéro, c'est un lieu loyal. C'est une barge. Pourquoi pas ? Immunisée aux toutes les cartes. Donc, elle est là... Un peu comme ta mère. Ma mère est immunisée aux effets de carte. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une barge. Ah oui, du coup, je suis avec toi, je confirme. Comment ? Et en réaction, quand vous recrutez ce lieu, si vous n'avez pas déjà pioché à cette phase, vous piochez 3. Et ça vous fait un malus de moins 1 de thunes. Donc, ça sous-entend que ça ne se set-up pas. Ou alors, c'est un peu stupide de le faire. Ça prend la place d'un événement, concrètement. Donc, l'effet en soi est hyper port. Il y a marqué pioché 3. Donc, pourquoi ne pas la considérer ? Maintenant, à mon sens, ça ne va pas aller dans tous les decks Tyrell parce que ce n'est pas une carte que je voulais en début de partie parce que le moins 1 d'or est quand même très pénalisant. Notamment tour 1 ou tour 2. Après, c'est quand même plutôt sympa autour 3 cartes pour se refaire une main. Ça peut aller se tutorer avec Winnest Cunning, par exemple. Pioché 3, comme ça. Donc, ça peut être une bonne carte en 1 ou 2. Après 3, ce sera dans les decks peut-être très orientés rush pour vite réunir les combos Marjorie, Randy, Lord Bale et je vais rusher comme un gros sale. Voilà, c'est un peu ce que je... Dans un deck rush pour 0, pioché 3, c'est tout ce qu'il veut. Oui, c'est ça. L'économie, de toute façon, il ne voit pas sur le long terme, il s'en fout un peu. Ce sera joué après ça, c'est sûr. De toute façon, il est marqué pioché 3. Dommage que ça soit loyal. Le genre Greyjoy, il a... Oh ! Calme-toi ! Calme-toi ! Donc ça, c'est pareil, c'est une putain de carte. Je pense que les Tyrells reçoivent deux très très bonnes cartes. Ça fait plaisir pour eux. Contrairement au Baratheon qui reçoive Renly Baratheon qui coûte 6, qui a 4 de Force Tricone, unique, qui n'est pas loyal, c'est un Lord, conseil restreint et tu réduis de 1 le premier personnage non Baratheon que tu recrutes ce tour. c'est tout. Il manque pas quelque chose là ? Vous lui donnez pas un petit mot-clé ? Un petit truc ? Non. Bon. Bon, ben au revoir. On peut dire que c'est de la merde là, je pense qu'on sera d'accord. Par rapport à Littlefinger, je vois même pas l'intérêt. Pour 6 quoi, c'est... C'est juste trop cher. Ok, il est Tricone, mais il a aucun mot-clé pour 6. Il se prend son Dracarys direct, cash. Je vois même pas son intérêt. Tu peux pas le jouer en monobaration, il a aucun sens. En alliance, t'auras mieux à jouer. Enfin, je sais pas, si tu le compares à Rendil, par exemple, tu te dis qu'il y a peut-être un petit souci là. Ouais, non. Je vois pas dans quoi le jouer. A l'heure actuelle, je vois même pas de raison de le jouer. Alors qu'on parle d'un début de jeu, donc dans l'avenir encore moins. Non, c'est de la merde. En revanche, le petit marteau d'après est plutôt sympa. Donc, il coûte 2. C'est une arme qui donne plus d'un force. Et en réaction, quand vous avez gagné un défi dans lequel le personnage attaché gagne un défi, donc en attaque, vous choisissez, vous inclinez jusqu'à un total de X de force, donc là, on n'apporte qu'un combinaison, où X correspond à la force du personnage attaché. Et vous sacrifiez ensuite votre arme. Ça, c'est quand même un effet hyper beau. Là, on pense tout de suite, les Tyrells avec ça, ils vont être plutôt contents de recevoir un outil comme ça pour faire « J'incline ta table ! » Bien joué, Randy. C'est un vrai effet de marteau, ce truc. C'est super fort avec Stannis aussi. « J'incline ta table ! » Ah, il y a Stannis, au fait. Ah, bon, d'accord. Même avec Robert. Même avec Robert, c'est « J'incline ta table », fin de tour. Ah oui, bon. C'est méga, méga fort ça, par contre. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de... Ça se set up convenablement, en plus. Ouais. Et étonnamment, c'est pas loyal, donc on peut le retrouver dans... Ça fait un argument de plus pour jouer l'Alliance de la Théon. Clairement, c'est badass. Je pense qu'on peut le dire. Ça renforce encore les mécaniques inclies. Je la trouve un petit peu violente quand même, parce que c'est un argument pour pas te laisser commencer et si on te laisse commencer, pfff... Enfin, rien qu'avec Marjorie ou Growing Strong ou des choses comme ça ou World's Bane. Ah oui, il a ça. Ouais, tu peux incliner facilement deux, trois personnages comme ça pour deux. Ouais. C'est fat, hein. Vraiment. Rien à dire. Ah ah, pardon. Alors, le limier qui coûte trois d'or et attention, pour trois d'or, il a six de force et deux icônes, militaire et pouvoir. Il est unique, House Clegane, ça en ravira certains, mais qu'on ne veut plus voir jouer puisqu'apparemment, ils éliminent des joueurs de la Team Bagdad. Il embûche quatre et il a un défaut qui, en fait, se révèle être une qualité en réaction forcée après que vous ayez gagné un défi dans lequel il n'est participé. Vous devez défausser au hasard une carte de votre main ou sinon, ah bah mince alors, vous le renvoyez dans votre main. Alors, c'est pas vous devez, c'est vous pouvez parce qu'il change tout. Ah oui, c'est que tu choisis en plus. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que... Bon, bah ça, autant dire que c'est auto-inclu dans Lannister. C'est vraiment trop, trop fort. Ça set up bien, ça combat avec Tyrion pour faire « Hé, je l'embauche Gratos ». C'est fort avec Varys parce que vous avez ça prend pas son attaque au feu grégeois. Bon, je cherche encore le défaut. En plus, c'est bien, c'est pas loyal. Oui, en plus, c'est pas loyal. Il y aura plein de choses à faire avec ce groupe perso. Ce sera entre 1 et 3, je pense, dans à peu près tous les Lannisters et les Bannières aussi. Vraiment, rien à dire, c'est méga, méga fort. La vache. En plus, il s'embue, donc tu peux même, si tu as... Enfin, tu le recrutes, tu fais son défi, tu le rends à ta main, tu l'embauche. Il peut faire des filles par tour tout seul, le garçon, c'est ça. C'est sympa avec les pleurs de meufs aussi, vous avez 8 de force. Et il remonte en main. Oh, l'épée aussi. On recommence. Bon, ouais, c'est fort. Carte suivante, le carrosse de Cersei, donc pour un dor en loyal. Vous avez moins un initiative et quand vous êtes déclaré comme le premier joueur, soit vous gagnez un dor, soit vous piochez une carte. Je trouve ça vraiment sympa comme carte. Ouais, vraiment, enfin, c'est une bonne pioche et un bon lieu d'écho. En plus, c'est intéressant parce que finalement, votre adversaire se dit, bon, je suis le premier joueur, ça m'arrange, mais il pioche quand même une carte où il gagne un dor. Et du coup, s'il commence, ça vous arrange aussi, vous, finalement. quand on pense au Lannister qui joue Varys, c'est un petit peu, tu me laisses commencer, si je fais ça, tu pioches. Ouais, si l'adversaire commence, c'est, je mets ma table, je vais mettre Varys, voilà. Fais ton choix, il sera mauvais dans tous les cas. Donc, c'est vraiment excellent. Puis au setup, c'est quand même le rêve parce que l'adversaire va rarement vouloir commencer. ça peut mériter son choix 2, je pense, en Lannister. Clairement, oui, oui. 3, ça me paraît beaucoup, mais 2, ça me paraît clairement envisageable. Tout ça pour, pour 1. Qui a meilleur vos setup drastiquement, en plus, c'est un peu la carte de rêve au setup, c'est une carte sympa dans les premiers tours. Bon, c'est fort, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Encore une bonne carte. Encore une bonne carte en Lannister, effectivement. Cool. Ah là là. Alors, The System Share, donc pour 1, c'est un lieu unique, Great Joy, il est loyal. En interruption, au moment où la claim d'un défi militaire sans opposition est appliquée, en tant que joueur attaquant, vous pouvez incliner votre carte faction pour choisir un personnage sans attachement, contrôlé par l'adversaire perdant. Et à la place de l'effet normal de la claim, vous pouvez tuer ce personnage. C'est de la soupe ? Tout ça pour 1 ? Non, clairement, enfin, ok, il y a des moyens de le contrer, mais je veux dire, faire un défi militaire sans opposition en Gréduire, ce début de Corset, si tu n'y arrives pas, c'est que tu es là dans la merde. Grosso modo, c'est un peu ça. Franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. On nous aurait dit faire un défi sans opposition en intrigue, ok, là, du militaire, on devrait s'en sortir. Un petit ballon qui arrive, un chat, théon qui furtive, en plus, là, il y a des vaisseaux de guerre aussi qui vont bientôt sortir, qui vont dire que les personnages ne comptent pas leur force, il y a Kraken Gasp aussi, enfin... Ouais, et puis, d'une façon générale, si tu laisses l'adversaire commencer, tu pourras voir si ça passe ton militaire et en fonction, tu peux poser ballon et puis tu es sûr de pouvoir faire quelque chose avec ballon potentiellement. Ou même sans parler de ballon, si tu as des furtifs, si tu as Kraken Gasp, je crois, c'est ça ? C'est ça. Bah, ça va faire des trous aussi si tu commences avec... Tu furtifs, tu furtifs, Kraken Gasp, tu as l'âge qui combatte bien avec aussi. Tu défends ton gros perso killer ou si tu ne défends pas, je tue le perso que je veux. C'est vraiment du kill ciblé. Les attachements vont être encore plus importants. Et ils ont ouïe de notre saut et confiscation pour casser les attachements. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même un lieu qui peut être potentiellement Gamebreaker T1 parce que vous pouvez tuer des gros personnages directs T1, T2, vous pouvez recommencer. Et même si vous ne tuez pas, ça force votre adversaire à défendre avec des gros personnages ceux dont il n'a pas forcément envie parce que vous allez pouvoir furtiver les petits, mettons. Mouais. Mouais, en dehors du Lannister qui a des persos en bouche, les autres maisons ne laissent que de prendre cher là-dessus quand même. Ça va faire des trous ça, je pense. C'est ça qu'on aime. Ouais. C'est un lieu qui me fait peur personnellement. Et le plot qui va arriver là ? C'est de la soupe 2. L'ascension du Kraken. 2 d'or, 8 d'initiative, 2 de prise. Donc c'est un plot réservé à la famille Greyjoy. Il est limité à une fois, 5 de réserve. Et en interruption, quand vous gagnez un pouvoir par le biais d'un défi sans opposition, à la place d'en prendre un, vous en prenez deux. Oui. J'ai buggé. C'est jouable ou pas ? Clairement, c'est de la merde. C'est de la merde. Suite comparé au complot Vendliver qui a un 3-4-2, vous avez un hors de moins, mais vous gagnez plus d'initiatives et vous avez un effet hyper-port. Oui. Clairement, ça va piquer. Comment ne pas jouer en sans opposition ? Ah oui. Même en mêlée, ça va faire des trous. Oui, parce que même avec un ballon, vous attaquez, vous en volez 2 l'adversaire, 2 de son up, un drôneau. Ça fait déjà 5 points. Plus le lieu. 6 points avec le lieu. Ah. Bon. Ça fait un défi. D'accord. Ça peut... Et en plus, vous pouvez en faire 3, des défis. Attention. Vous avez le droit de faire du militaire derrière et de faire 2 morts. C'est possible aussi. Et puis, une grosse énite qui vous permet vraiment d'avoir la main sur ce que vous voulez faire. Oui, oui. Une réserve pas si dégueulasse puisque 5... Enfin, c'est un peu en dessous de la moyenne, mais pour un plot comme ça avec 2 de prise, c'est plutôt correct. c'est agressif. Les Greyjoy le sont en début de V2. Oui, 5 cartes en main à la fin de ton tour. Généralement, c'est... surtout jouer en sans-opposition dans les autres types de Greyjoy qu'on a vus avec le profilage qu'on a pu voir avec le corset et ce qu'on a fait. Bon, ça rentrera pas dans l'auto-include quand même. Par contre, en sans-opposition, ouais. Et en mêlée, comme tu dis... Pourquoi ne pas le jouer ? Ouais, en mêlée, là, c'est... Déjà que le Greyjoy était assez fort en mêlée, là, ça lui rajoute un potentiel de rush assez impressionnant. Ah bah, Tu rajoutes les opposés. Pardon, c'est agressant à la mêlée. Bref. Alors, on passe aux cartes gentilles, parce que là, c'était vraiment méchant. Ah, ça fait du bien. Alors, pour 3, 3 de force en intrigue, donc, le Merchant Prince, c'est un compagnon et s'il a un attachement, il y a une puissance de force et une icône militaire. Mais quel attachement, en fait, à vrai dire, je ne vois pas. Alors, actuel, on peut clairement dire que c'est de la merde, je vois même pas l'intérêt de cette carte. Pour le moment, ouais. C'est pas top. Enfin, pour l'instant, la thématique attachement Targaryen n'est pas assez poussée pour jouer ce genre de cartes. Il n'a pas de bon trait. Surtout que si tu n'as pas d'attachement, ça coûte 3 et c'est monocode. Oui. Ça n'a aucun autre effet. Après, en alliance, pourquoi pas, ça te fait un mec Trait at force. Si tu as des équipements à lui mettre intéressants. Tu vois, c'est con, mais en Lannister, tu mets un pleur de veuve, il passe à 6 de force, c'est pas si nul que ça. Ouais. C'est plus une carte on verra par la suite s'il y a des... Mais c'est pas foufou quand même. Non. Et tant mieux. Allez, pour toi celle-là, c'est cadeau. Ah, je vois. Vaesh d'Otrak, donc pour 1, c'est un lieu unique, Targaryen, loyal. Et en réaction, après que vous ayez révélé un complot, vous pouvez défausser l'attachement de votre main pour choisir un attachement avec un coup égal ou inférieur, un coup imprimé, et le défausser du jeu. Autant vous dire que ça va faire une belle proxy. Ah, c'est de la merde, hein ? Mais là, mais tellement, quoi. Enfin, déjà, vous jouez pas beaucoup d'attachement dans votre deck et si vous voulez jouer, à priori, c'est qu'ils sont forts et que vous voulez les jouer, voire c'est un peu con. Donc vous avez une carte qui en soit ne fait rien pour 1, donc il faudra attendre le tour prochain et défausser un attachement qu'on vous aura pas défaussé un intrigue potentiellement pour pouvoir casser un attachement. Ouais. On a déjà vu Ziris qui fait pareil en tellement mieux que... Avec des restrictions de coups, en plus. Je veux dire, vous pouvez pas défausser un petit attachement qui coûte zéro pour défausser une main du roi. Non, non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Donc si le mec a un attachement à 2 ou 3... À l'heure actuelle, c'est clairement injouable. À voir plus tard s'il y a un attachement récursif qui remonte automatiquement de la défense, enfin qui peut se récupérer de la défense ou quoi. En soi, c'est pas nul, mais même dans l'avenir, il faudra vraiment qu'il y ait des decks qui jouent de masse attachement pour que ce soit envisageable parce qu'un lieu qui fait que casser des attachements mais rien d'autre... Ouais. Bof. Trop situationnel, c'est vraiment une carte de méta et dans l'avenir, peut-être. Mais à l'état, c'est de la merde. Alors, ensuite, on passe au martel. Donc les martels, c'était quand même la maison pauvre du corset, faut le dire. C'était quasiment la maison la plus faible et la plus mauvaise du corset, clairement. Donc pour 2, un de force en militaire, un petit bâtard. Et quand ce personnage meurt ou que la vipère rouge l'a tuée, si jamais vous la jouez sur un malentendu, on ne sait jamais, vous défoncez une carte de la main de votre adversaire et la tournure. Alors ça, c'est un peu le pimpin de rêve, encore une fois. Là, ils ont sorti des bons pimpins pour les familles qui étaient en retard. Pour moi, c'est vraiment le pimpin de rêve. Pourquoi ne pas le jouer ? Même en alliance, c'est fort. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas loyal. Ce qui fait encore dire que le martel ne sera toujours pas joué en faction principale. Oh, t'es me disant, il réaliste à la fois, par contre, c'est vraiment une carte génialissive. Ça renforce encore l'idée que le martel aura les meilleurs pimpins du jeu à l'heure actuelle. Ça se confirme. Il continue sur cette voie-là, mais à un moment donné, les pimpins, ça ne fait pas gagner des parties. On passe au plan de Doran, de Longplein. Ah, il est très très loin. Alors, 4-3-1, machination, 8 de réserve value, donc les stats convenables. Vous ne retournez pas à la phase d'impôt lors que vous avez en réserve. Et une réaction, quand vous perdez un défi, vous gagnez un Dor. Donc ça, c'est hyper fort, par contre. Ça, pour prévoir un Varis, ça a pas mal d'utilité. Ça vous permet d'accumuler de l'argent pour faire un Quentin Coppers et pouvoir vous réinstaller. Ça permet de faire un Varis. Ça a pas mal d'utilité. Et puis, 8 cartes en main, c'est quand même sympa. Vous êtes là, vous gardez toutes vos cartes en main et puis vous regardez votre adversaire, bah, vas-y. Voilà. Et vous allez pouvoir accumuler, au minimum, 4 Dor. Ça se combine très bien avec Tyrion aussi. C'est vrai qu'avec Tyrion, on peut gagner 2 à 4 Dor. C'est un sacré complot. Mais encore une fois, c'est pas ça où tu dis, ça y est, je vais jouer Martel. On va attendre un petit peu pour jouer Martel. Ils ont déjà reçu 2 bonnes cartes. C'est déjà ça. Ils auraient pu recevoir de la merde. C'est vrai. Support of the people pour 1 Dor. C'est un événement neutre. En réaction, après que vous ayez gagné un défi pouvoir avec une différence de 5 ou plus, vous cherchez dans votre deck un lieu avec un coût imprimé de 3 ou moins et vous l'ajoutez à votre... Et vous le mettez en jeu. Oui, oui. Ah ouais. Enfin, vous mélangez votre deck. Waouh. Et bah, ça, c'est excellent, ça. Bah, c'est ce qui rend le Tyrell enfin viable, à mon sens, parce que là, pour 1, vous allez chercher A garden ou The Bender et vous pouvez piocher derrière avec The Bender. Waouh. Tout ça pour 1. Ouais, ouais. C'est hyper fort en Baratheon parce que ça devrait aller chercher le Red Kick ou la combinaison de Compte de Fer table peinte. En Targaryen, ça va chercher la Plaza. Ouais. C'est hyper fort. Hyper fort. Enfin là, vraiment. Même en Great Joy, ça va chercher le Great Kick et le Grid Kraken. Même le Petit Lieu pour 1, ça se fait très bien. Ouais. Ça, c'est un sacré événement qu'on risque de voir énormément. Quand même. Entre 1 et 3, la plupart des decks. À part les decks qui sont faibles en pouvoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Le Sporac. Mais en tout cas, je pense vraiment que le Tyrell et le Baratheon, c'est avec les familles qui vont le plus jouer. Mais bon, pas que. Même les Lannisters, ils ont trouvé ça intéressant de chercher un Lannisport, un Castelliroc, un Trois de Fer. Le Grey Joy, c'est sûr aussi qu'ils veulent jouer. Ouais. Hyper fort. Il va falloir y faire gaffe. C'est vraiment... On va jouer d'un jugement, quoi. Au bout d'un moment, lâche. Carte suivante, la Rue des Sœurs. Donc pour 1, la Lannisport réelle. Quand vous gagnez un pouvoir avec 5 de force ou plus, vous pouvez l'incliner pour gagner un point pour être fait. Donc ça, c'est... Clairement, une carte de deck rush ou de mêlée, je pense. En garde de nuit, ça peut s'envisager aussi. Ça met leur petit setup. Ça peut vous faire grignoter un petit point. Après, oui, effectivement, ça sera joué dans les jeux rush. Tyrell, par exemple, pour faire... Hey ! Même Expert of the People, tu peux manger ça pour aller chercher et gagner un point. Et en mêlée, pourquoi ne pas le jouer ? C'est ça. Donc non, c'est une bonne carte. Pas extraordinaire en joute. En mêlée, c'est surfort. On la verra pas dans tous les decks. C'est vraiment spécifique à un archétype. Ça n'y a pas de doute. Une carte qui est bien pour renforcer du jeu rush. Ça fait peur pour la mêlée, mais sinon... Bon. Complot maintenant. Donc Master of the Realms, 4 doors, 5 initiatives, 20 claim, 6 de reserve value, un mauvais trait puisqu'il est eddy. Et durant un défi dans lequel vous contrôlez un personnage armé qui attaque, vous augmentez votre claim de 1. Alors, à l'heure actuelle, c'est faible parce que vous avez relativement peu de personnages armés. Mais dans l'avenir, ça pourrait être vraiment énorme parce que ça fait un 4, 5, 2... Ouais. Ah oui. C'est pas mal. Dès que t'auras un peu plus d'armée et que tu pourras faire des decks avec 4, 5 armées différentes, ça va piquer. Surtout que tu peux en jouer 2 dans ta plotline. Ça a des stats pas dégueu parce que 5, 10 nits, c'est bien. 4 doors, 6 de reserve. Il faut juste faire gaffe au trade-y, mais 2 de claim. Ça, c'est une bonne carte qu'on peut venir. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un peu faible quand même. Vu la gueule des armées, il y en a 2 qui sont jouables pour l'instant, je crois. Pas top. Complot suivant. Here to serve. Donc, 3 doors, 3 initiatives, 1 de claim, 6 de reserve value, donc des stats faibles hard. Et quand il est révélé, vous pouvez chercher un maître dans votre deck qui coûte 3 ou moins et le mettre directement en jeu. Eh bien, ça compense les stats faibles hard. Ah ouais, quand même. Donc, c'est un 6-3-1 qui vous fait piocher un maître de votre choix aimé. Ah ouais. C'est fort, ça, par contre. Ça, c'est sûr que ce sera joué. Les barathéons, ils vont apprécier d'aller chercher Cressen. Chaque famille a un maître qui est plutôt... Enfin, presque. Chaque famille a un maître qui est assez fort. Il y a plein de choses à faire avec. Calotte, c'est fort. Picelle, c'est fort. Même Vandamir pour renforcer la thématique sans op, c'est pas mal. Pour jeu. En Stark, on vient de voir qu'il y a Louin, donc c'est pas mal aussi. C'est ça. En garde de nuit, tu peux aller chercher Aramon. C'est juste la base. Donc, ouais, ouais. Voilà. Il y a peut-être qu'en Tyrell où là, l'Omis n'est pas top. Ouais. Non, c'est sûr que ce sera joué. Puis, plus ça va aller, plus ce sera fort parce que vous aurez plus d'options de maistres. Un bon complot à voir de côté, ça c'est sûr. Ça fait plaisir de le voir. Ça, c'est fort. Puis, il a une bonne réserve à voir ce qu'ils vont faire avec le tréconclave. Non, non, clairement, on le verra. Ceci n'a rien à voir. Donc, ouais. On a fini avec ce premier chapitre. Donc, beaucoup de bonnes cartes. Les familles qui étaient devant ont reçu des cartes pas de top. Enfin, qui ne vont pas servir tout de suite. En tout cas, on va dire. Les cartes un peu en retrait ont reçu des bons pimpins. Et voilà. Le Tyrell va redevenir sur le vent de la scène. Je pense que la Sportage des Peoples a un bon pimpin, une bonne pioche. Des alliances sympathiques derrière. Non, ça va rééquilibrer un peu tout ça. Le Stark devient jouable. Enfin, je pense. Non, ça fait plaisir. Donc, une très bonne extension. On espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant, c'est sur la bonne voie, je pense. Voilà. On conclura sur cette phrase. C'est sur la bonne voie. On ne sait pas quoi. Allez, bisous, bisous. Allez, bonne soirée et à bientôt. Shabatabatabada.